Le 2 avril 2024, le président sortant Makissal quittera le pouvoir après 12 ans et le Sénégal. Il a choisi, avec son épouse, de poser ses valises dans un autre pays du continent, d'où il se consacrera notamment à ses nouvelles activités. Makissal a longtemps laissé planer le doute sur une éventuelle candidature à un troisième mandat. Il y a renoncé tardivement, en juillet 2023, avant de choisir finalement un dauphin qui n'a pas fait l'unanimité. Et la coalition n'a pas fait bloc autour d'Amadouba. En s'acharnant sur Ousmane Sanko depuis 2021 avec des affaires judiciaires, Makissal a au contraire renforcé sa popularité. Ousmane Sanko n'ayant pas pu se présenter, la stratégie a été de présenter sa doublure comme étant son alter-ego, au-delà de sa personne, celui qui incarne le projet. D'où le slogan de campagne Diome Moussanko, Diome, c'est Sonko. Basirou Diome Faye a donc clairement bénéficié de l'aura de ce mentor qui a la capacité de mobiliser les foules. Pour Makissal, 62 ans, l'avenir s'écrit loin du Sénégal. Après avoir achevé son second mandat, le 2 avril 2024, et transmis le pouvoir à son opposant, Basirou Diome Faye, le président sortant ira s'installer au Maroc, à Marrakech, ville qu'il apprécie et où il s'est souvent rendu en famille, ces dernières années, quand son emploi du temps le lui permettait. Sous-titrage MFP. Le futur ex-chef de l'État y a acquis une villa, où il emménagera avec son épouse, Mariem Faysal. Son agenda n'est pas encore précisément calé, mais, une fois qu'il aura quitté ses fonctions, il se rendra à la Mecque pour la Homra avant de mettre le cap sur la ville ocre. Selon nos sources, Makissal entretient de bonnes relations avec les plus hautes autorités marocaines, lesquelles l'attendaient d'ailleurs à Marrakech dès le 2 avril 2024, avant même de savoir s'il y aurait un second tour à la présidentielle, remporté ce 24 mars 2024 par Basirou Diome Faye. Une fois à Marrakech, le néo-retraité, qui présida le Sénégal pendant 12 années et qui entend poursuivre sa carrière au sein de grandes organisations internationales, se consacrera à ses nouvelles activités. Désigné envoyé spécial du 4P, Pacte de Paris pour les peuples et la planète, il compte également œuvrer pour la Fondation Makissal pour la paix, le dialogue et le développement, qu'il a récemment créé et qui sera, elle, 6 à Dakar. Sous-titrage ST' 501 Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci. Merci.